bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle édition du lundi à 17h voilà bienvenue la cloche a sonné je vous laisse le temps d'arriver tranquillement aujourd'hui nous allons traiter ensemble le thème de la beauté voilà je vous propose un voyage un voyage poético littéraire et philosophique aussi sur le thème de la beauté je vous propose de vous installer confortablement en fait je vais pas montrer aujourd'hui de tableaux ou de ou d'image mais ça va être surtout de la poésie et des lectures donc vous pouvez aussi laisser tourner la vidéo bien sûr aimer vous installer confortablement et fermer les yeux voilà mais pas forcément être les yeux rivés à l'écran et je vais vous inviter aussi entre chaque texte mais je vais peut-être le répéter de temps en temps à prendre une grande une grande inspiration longue inspiration et à expirer aussi profondément pour assimiler le texte que je viens de lire et faire la place pour le suivant voilà donc c'est dans les cercles de paroles on peut faire ça entre les prises de paroles aussi pour voilà les créer un petit espace un peu d'air entre chaque intervention et là je pense que chaque texte sera riche et donc on peut faire voilà un nouvel espace par cette respiration donc je me suis penché sur cette question du beau qu'est ce que la beauté qu'est ce que le beau et le premier réflexe c'est de sortir le dictionnaire et le dictionnaire nous dit ce qui fait alors le beau et beau ce qui fait éprouver une émotion esthétique un sentiment d'admiration voilà donc en effet c'est un sentiment c'est une émotion et un sentiment et moi je me suis questionné sur pour pour me questionner pour avancer donc sur cette question de la définition de la beauté je vous propose d'examiner trois composantes de cette expérience esthétique d'abord l'idée de beauté ensuite l'objet de la beauté et ensuite le sujet qui ressent cette beauté alors sur le concept de beauté je vais aller assez vite parce que je suis tombé sur ce livre d'umberto eco qui refait une histoire de la beauté et qui ok au travers de l'histoire de l'art donc c'est illustré etc mais vraiment fait une histoire du concept de beauté en histoire des idées et en fait c'est assez enquiquinant puisque d'une certaine en fait il ya eu des controverses millénaires sur la question de la beauté est ce que il s'agit de est ce que la beauté vient de la nature est ce qu'elle vient du divin est ce qu'elle est perfection est ce qu'elle est seulement harmonie voilà enfin c'est en fait ça a été des controverses sans fin pour arriver jusqu'à thomas d'aquin à la fin du moyen-âge qui nous disait que la beauté et proportions intégrité et lumière bon et avant ça les pythagoriciens ont été très important aussi en disant que la beauté tout comme le reste du cosmos l'humain la terre la nature le corps tout était compris dans les nombres voilà et qu'en fait les nombres contrairement à la considération pour les mathématiques d'aujourd'hui enfin certains qui voient plutôt une abstraction et les mathématiques comme non mystique en fait voilà les pythagoriciens voyait un mystique dans les nombres et la beauté était incluse dans cette conception de l'univers voilà et donc encore une fois cette question de proportion d'harmonie etc bon moi je me suis pas éclaté intellectuellement en lisant cette histoire du concept de beauté par contre je me suis plutôt amusé à à me demander et d'ailleurs je ne suis pas la seule puisque cocteau je vous lirai la définition après on a eu aussi ras le bol de cette controverse et il a taillé à la serpe dans cette question en disant qu'en fait c'était juste je peux vous lire maintenant il dit il disait que alors cocteau nous dit j'aurais préféré le trouver tout de suite ça doit pas être loin du tout alors la beauté déteste les idées voilà donc je suis d'accord avec cocteau elle se suffit à elle même une oeuvre est belle comme quelqu'un est beau alors métaphore triviale de cocteau que j'annonce il dit cette beauté dont je parle provoque une érection de l'âme une érection ne se discute pas notre époque se dessèche à force de parlottes et d'idées voilà bon au moins c'est clair expérience sensible plaisir et intuition instinct en réaction à la beauté et n'ont pas nombreux d'or et etc donc c'est un élan c'est une réaction et c'est un plaisir sensible sur la question de ce qui peut provoquer cette cette élan donc rodko qui a écrit en fait des carnets sur sur l'art et sur sa pratique toute sa vie et qui ont été finalement publiés par son ses enfants et dans un livre qui s'appelle la réalité de l'artiste pardon il reprend cette question de la controverse de la définition de la beauté et en fait il en donne une une version plutôt moderne tenter une définition est en vérité une tâche épineuse parce que la perception de la beauté est sans aucun doute une expérience émotionnelle il n'y va pas exclusivement de l'émotionnalisme humain du sentiment ou de la sensualité le fait est plutôt que le processus implique une exaltation qui nous est communiqué par le système émotionnel cette exaltation est généralement composé sentiments sensations et dans son état le plus haut approbation intellectuelle comme nous parlons de beauté à propos d'un morceau de musique d'une peinture d'un être humain d'un animal d'un édifice ou d'une pierre ou d'une infinie diversité d'objets ou de sensations nous savons que des stimuli très différents peuvent engendrer cette forme d'exaltation particulière la beauté est en conséquence la description d'une sorte de réaction bien précise mais que l'on peut tirer de stimuli différents en l'espèce notre réaction la façon dont nous ressentons ces choses et la constante et les stimuli les variables dans notre analyse la beauté est la constante et les stimuli sont les facteurs communs aux différentes peintures qui nous amènent à les trouver belles voilà donc merci rhodko et définition moderne de la beauté tout peut être source de beau voilà merci adieu les grecs mais voilà j'avais jamais mis donc pas celle ci mais une oeuvre de rhodko pour annoncer la séance qui est voilà ce vibrant bleu et rose sublime donc maintenant que tout peut être source de beauté j'ai envie qu'on nous éclaire et que notamment edgar morin dans ce petit essai magnifique qui s'appelle amour poésie et sagesse nous parle du sujet et de qui est cet humain et 7 voilà cet homme qui peut être à la fois le plus grand poète et le plus trivial et vulgaire humain et en fait il théorise cette question des deux sujets et c'est voilà c'est très beau donc je vous livre son analyse il dit j'essaierai de soutenir la thèse suivante l'amour pardon l'avenir de la poésie est dans sa source même quelle est cette source elle est difficile à percevoir elle se perd dans les profondeurs humaines aussi bien dans les profondeurs de la préhistoire là où jaillit le langage dans les profondeurs de cette chose étrange qui est le cerveau et l'esprit humain je voudrais donc avancer quelques idées préliminaires pour parler de la poésie tout d'abord il faut reconnaître que quelle que soit sa culture l'être humain produit deux langages à partir de sa langue un langage qui est le langage rationnel empirique pratique technique l'autre qui est symbolique mythique magique le premier temps à préciser dénoter définir il s'appuie sur la logique et il essaie d'objectiver ce dont il parle le second utilise plutôt la connotation l'analogie la métaphore c'est à dire le halo de signification qui entoure chaque mot chaque énoncé et essaie de traduire la vérité de la subjectivité ces deux langages peuvent être juxtaposés ou mêlés ils peuvent être séparés opposés et à ces deux langages correspondent deux états l'état premier qu'on peut appeler prosaïque l'état où nous nous efforçons de percevoir de raisonner et qui est l'état qui couvre une grande partie de notre vie quotidienne le second état que l'on peut justement appeler état second l'état poétique l'état poétique peut être donné par la danse par le chant par le culte par les cérémonies et évidemment il peut être donné par le poème fernando peso a disait qu'en chacun de nous il y a deux êtres le premier le vrai c'est celui de nos songes de nos rêves qui naît dans l'enfance qui se poursuit toute la vie et le second être le faux et celui des apparences de nos discours de nos actes de nos gestes je ne dirais pas que l'un est vrai et que l'autre est faux mais effectivement à ces deux états correspondent deux êtres en nous et à l'état second correspond ce que l'adolescent rimbaud avait clairement perçu notamment dans sa fameuse lettre du voyant ce n'est pas un état de vision c'est un état de voyance donc poésie prose tel est le tissu de notre vie je crois qu'il faut dire que l'homme l'habite poétiquement et prosaïquement à la fois s'il n'y avait pas de prose il n'y aurait pas de poésie nous avons donc cette double existence cette double polarité dans nos vies voilà donc le sujet voilà ça me paraissait une belle une belle définition je suis aussi d'accord avec edgar morin pour dire qu'il n'y a pas forcément de séparation mais qu'on a ces deux couches d'être l'être poétique et qui nous rend sensible à la beauté et créateur aussi de beauté et puis l'être plus quotidien et plus prosaïque à chacun de voir quels sont les espaces de rencontre alors je puise très souvent comme donc ça c'était pour ma partie introduction et définition et ensuite dans ces séances de ces voyages poétiques je démarre souvent avec un extrait de la bible dans cette traduction moderne de bayard qui est vraiment savoureuse et comment ne pas penser aux quantiques des quantiques quand on parle de beauté donc j'ai envie de vous lire un extrait du quantique des quantiques et pour celles qui sont pas forcément arrivés au début j'invite à prendre des grandes inspirations et des grandes expirations entre chaque texte pour faire un peu de place à chacun et voilà voilà donc aujourd'hui je ralentis et je laisse de la place entre chaque texte pour pour assimiler et profiter aussi de ce que chacun a donné voilà donc je vous invite à respirer et je vais vous lire cet extrait donc du quantique des quantiques de la traduction bayard moderne donc le quantique des quantiques c'est ce texte pardon avant de commencer de l'ancien testament qui est un une ode un poème d'amour amour mystique ou amour de chair et d'os et les deux entremêlés d'un fiancé à sa belle voilà donc ça il dit te voilà mon ami si belle te voilà si belle derrière ton voile des yeux au des colombes ici tes cheveux des chèvres noires des vales de la montagne de galade ici tes dents un troupeau tout blanc remonte du bain chacune à sa jumelle aucune ne manque tes lèvres ressemble à un fil écarlate quand tu parles c'est magnifique ta joue derrière ton voile pareil à une moitié de grenade ton cou est comme la tour de david bâti pour les trophées il y a mille boucliers accrochés tous les écus des braves tes deux seins seraient deux fangs jumeaux d'une gazelle auprès entre l'hélice avant le souffle du matin avant la fuite des ombres moi j'irai sur la montagne mire et sur la colline en sang entièrement belle mon ami toi sans défaut ma fiancée viens du liban avec moi allez viens du liban avec moi tu auras la vue depuis le haut de la mana du haut du sénir et de l'hermone depuis l'endroit des lions les montagnes des léopards mon coeur pris par toi ma soeur fiancée coeur pris par toi par un seul de tes yeux par un seul anneau de tes colliers tes amours de toi ma soeur fiancée c'est si beau tes amours de toi c'est très bon mieux que le vin comme odeur tes parfums meilleurs que tout baume du miel cool de tes lèvres ma fiancée du miel et du lait sous ta langue l'odeur de tes vêtements comme l'odeur du liban jardin fermé ma soeur fiancée source fermée ondes scellés des rameaux un paradis de grenadiers fruits merveilleux aînés nard nard safran cannelle cinnamon tous les arbres à encens mire aloès et tous les baumes essentiels ondes des jardins point d'eau vive torrent du liban donc je vous invite à respirer et profiter de ces mots sublimes avant notre prochaine étape de ce voyage dans la beauté la prochaine étape est aussi une mystique puisque j'ai envie de partager un extrait de du jardin du prophète pour le coup non pas du prophète mais du jardin alors c'était le quantique des quantiques marie qui me demande donc c'est l'ancien testament donc source relativement anonyme et voilà donc là par contre donc il ya un auteur c'est khalil gibran qui est ce libano américain né à la fin du 19e et mort au début du 20e à new york il était écrivain et peintre il est son donc le prophète c'est son ouvrage le plus connu il diffuse une mystique qui est un espèce de syncrétisme chrétien un peu islam un peu mystique orientale aussi mais de cette mystique du tout on va dire et dans le jardin du prophète donc le prophète alors il reprend une structure narrative moi j'ai pas forcément tous les outils des profs de français pour analyser tous ces textes mais il reprend une structure célèbre notamment de poèmes persan mais si on la retrouve ailleurs je serais très curieuse qui se retrouve aussi dans ce grand grand poème persan dont je vais vous lire un extrait tout à l'heure qui s'appelle la conférence des oiseaux et dans ces deux textes à chaque fois deux messagers veulent conduire vers vers dieu et vers vers l'absolu et vers vers la lumière et ils font face à une foule et une assemblée qui un peu à la manière des philosophes grecs posent des questions et questionnent cette quête questionne à chaque fois le pourquoi partir pourquoi qu'est-ce qu'il faut attendre et et donc dans la conférence des oiseaux donc j'ai introduit du coup donc dans un royaume dans un jardin en fait dans un jardin sans roi parce que c'est ça le point de départ la huppe donc un des oiseaux très beau de ce jardin décide en fait de se mettre et d'aller chercher un roi pour ce jardin sans roi et et voudrait constituer en fait une équipe pardon pour le terme d'oiseaux pour se mettre en route vers ce grand voyage vers le pays du simorgue qui est ce grand oiseau qui pourrait être le roi de ce jardin et tous les oiseaux sont d'accord ils sont prêts à partir ils sont convaincus la huppe les a convaincus de s'engager dans cette quête sublime et en fait au dernier moment il se ravise et là la plus de la moitié du livre c'est les oiseaux un par un qui donne leurs arguments de en fait pourquoi partir et il y en a un qui est amoureux sur place et en un qui est trop malheureux pour partir et en inquiet trop heureux pour partir et en un qui ne sait pas ce qu'il va trouver et en un qui a peur du voyage et c'est dans un dialogue comme ça que la huppe du coup doit convaincre chacun de des bienfaits et des raisons du voyage et en fait c'est un petit peu ce qui se passe dans le prophète aussi dans le prophète et dans le jardin du prophète donc ce prophète est convaincu en fait de la grandeur de dieu qu'il a vu sens et de la bienfaisance et à chaque fois il ya quelqu'un qui lui dit et le vol et 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 la mort et la pluie et le temps et voilà et donc il ça lui permet de répondre à chacun de chacun de ces points et donc dans le jardin du prophète après avoir voyagé dans un pays imaginaire dans un pays mythologique pour convaincre certaines personnes le prophète rentre chez lui après un voyage en mer il rentre dans le jardin et la maison de ses parents ou dans le jardin dans lequel ses deux parents sont enterrés et là il voit les dernières personnes de sa vie qui sont aussi les personnes de son enfance et donc il retrouve des compagnons d'enfance d'adolescence après ce grand voyage et il le questionne aussi ils reprennent cette cette structure des questions et et voilà je vais vous lire quelques passages notamment notamment ce qu'il dit sur les saisons qui est très beau et et voilà alors voilà il ya un passage sur la beauté donc on lui dit alors tout c'était maintenant silencieux attendant qu'il parle mais il ne dit rien pendant quelques instants étreint par la tristesse de ses souvenirs et il se disait en lui même ai-je dit que j'allais chanter non je ne puis couvrir mes lèvres pour qu'en sorte la voix de la vie qui s'en ira dans le vent pour recréer la joie et la force alors karima qui avait joué avec lui lorsqu'il était enfant dans le jardin de sa mère lui il dit pendant douze ans tu nous a caché ton visage et pendant ces douze ans nous avons été affamés et assoiffés de ta voix quelqu'un s'approcha maître dit-il la vie a traité amèrement nos espoirs et nos désirs nos coeurs sont troublés et nous ne comprenons rien je t'en prie réconforte nous dévoile nous le sens de nos tristesses le coeur du maître s'émut de compassion et il dit la vie est plus ancienne que toute chose vivante tout comme la beauté resplendissait avant que naissent sur terre des choses belles et la vérité était vérité avant d'être exprimé la vie chante dans nos silences et les rêves dans notre sommeil même lorsque nous sommes défaits et accablés la vie triomphe lorsque nous pleurons la vie sourit au jour et elle reste libre quand nous traînons nos chaînes bien souvent nous trouvons la vie amère mais seulement parce que nous sommes nous mêmes assombris par l'amertume nous la jugeons vide et vaine mais seulement dans les moments où l'âme s'en va errante en des lieux isolés et lorsque le coeur est enivré par un moi trop envahissant profonde est la vie et sublime et lointaine votre vue la plus la plus perçante ne peut en apercevoir que les pieds mais elle est proche de nous et si le souffle de votre haleine n'atteint que son coeur cependant l'ombre de votre ombre passe sur son visage et l'écho de votre plus faible appel fait naître dans sa poitrine un printemps et un automne la vie est voilée cachée même mais comme est voilée et cachée votre moi le plus intime mais quand la vie se met à parler tous les vents deviennent paroles et quand elle parle davantage le sourire de vos lèvres et les larmes de vos yeux deviennent eux aussi paroles quand la vie chante les sourds entendent et deviennent attentifs quand elles s'approchent doucement les aveugles la voient et la suivent frappés de stupeur et d'admiration il se tue et un profond silence enveloppa le peuple il s'élevé il s'élevait de ce silence un champ inconnu et ils se sentirent tous délivrés de leur solitude et de leur peine alors quelqu'un lui demande mettre le temps me fait peur il passe au dessus de nos têtes nous ravit notre jeunesse et que nous donne-t-il en échange al-moustapha répondu répondit prend donc une moitié de bonne terre y trouves tu une semence ou peut-être un ver si ta main était assez grande et assez patiente la semence pourrait devenir une forêt et le ver une troupe d'anges n'oublie pas que les années qui changent les semences en forêt et les ver en ange font partie de cet aujourd'hui toutes les années sont véritablement l'aujourd'hui que sont les saisons des années sinon vos propres pensées qui évoluent le printemps est un éveil de votre coeur l'été vous révèle votre fertilité l'automne n'est-il pas votre passé qui chante une berceuse à ce qui subsiste en vous de l'enfance et l'hiver je vous le demande n'est-il pas un sommeil plein de rêves des autres saisons extrait du jardin du prophète avec les saisons voilà le temps et en temps voilà tout ce que notre étape d'après de ce voyage poétique dans la beauté j'ai envie de la passer avec christian bobin auteur français vivant qui est aussi un mystique mais un mystique du quotidien et de la vie quotidienne en fait christian bobin est né et habite au creuseau il ne voyage il voyage très peu il a une vie d'ailleurs de cette sorte d'écrivain confiné dont on parle en ce moment et pour lui la beauté et la mystique sont dans la quotidienneté et les très petites choses voilà il vit en bourgogne il a une vie quotidienne très très calme et il écrit il écrit voilà plusieurs livres par an ou quelques livres par an en fait j'ai envie de vous partager ce ce très beau texte donc de ce extrait de ce livre qui s'appelle la lumière du monde parce qu'il parle à la fois des couleurs et de la vie quotidienne et et même si donc lui il tire beaucoup sa poésie de la vie quotidienne là il fait des très belles justement une très belle différence entre ce qui contient de la beauté de la poésie et ce qui n'en a pas et notamment au travers de l'éclat des couleurs voilà je vous laisse je vous laisse savourer ces mots j'ai été très tôt sensible à ce qui pourrait nous sauver alors même que je n'avais qu'une conscience obscure de ce qui pouvait me perdre une première aide nous est donnée immédiatement dans cette vie par la beauté de la nature encore faut-il lui prêter main forte si l'arc-en-ciel qui succède à la pluie est splendide celui qui naît de notre conscience de sa beauté est incomparable quand je travaillais je connu le vert désastreux sans âme et sans vibrations qui sert à recouvrir les tables des conférences c'est le contraire du vert féerique enchanteur des mousses qui se précipitent pour couvrir les murets et la face nord des arbres le vert des sous bois contient une note de bleu et respire presque autant que la peau d'un animal la mousse invite les enfants à venir marcher sur elle pieds nus elle est au plus loin de ce vert étal plat qui recouvre les tables de conférences et qui veut prendre la place de la vie il y a aussi un blanc qui me navre c'est celui des nappes en papier blanc ondulé qu'on met sous les verres des gens qui vont s'ennuyer avec élégance lors d'une réception ce blanc très vite tâché peut m'amener vers un demi chagrin rien qu'à le voir avant même que les gens sérieux commencent à faire leur discours à l'inverse rien n'est plus doux et changeant comme renouvelé à chaque seconde comme si la vie s'ajoutait elle-même sans fin de le blanc de la neige donc petite respiration entre les textes on va assimiler la beauté d'un texte et faire la place au suivant alors le texte suivant c'est il est extrait de ce livre de jb pontalis qui était un psychanalyste et essayiste français qui est mort en 2003 2013 1924 2013 qui a eu le grand prix littéraire de l'académie française et qui a écrit des essais et des cours texte autobiographique très délicat comme vous allez le voir pas du tout à étaler une autofiction c'était vraiment très très raffiné délicat et aussi beaucoup dans la vie quotidienne et là c'est ce que j'ai aussi envie de partager ça va nous faire une séquence de nostalgie sur les bords de mer puisqu'il évoque je vais prendre le dernier texte de ce recueil marée haute marée basse qui s'appelle marée il évoque ses souvenirs de plage et de à quel point les marées le renvoient à ses profondeurs à lui la profondeur de sa mémoire et de ses humeurs et de dans son corps donc marée chaque été je passe mes vacances au bord de la mer c'est une nécessité pour moi et chaque jour je consulte l'horaire des marées basse mer, pleine mer, marée basse, marée haute, marée montante, marée descendante, grande marée ces mots à eux seuls me donnent à rêver quand la mer se retire je vois des estivants, parents et enfants, s'avancer sur la plage qui s'allonge mètre après mètre jusqu'à rendre la mer au loin à peine perceptible elle se confond avec le ciel ils vont à la recherche de coquillages dont les enfants feront collection comme dotant de bijoux précieux ils ramassent des coques, des palourdes comme on cueille des fruits sur l'arbre ils font des provisions de moules qu'on fera cuire pour le repas du soir je me dis que ces coquillages, ces coques, ces palourdes, ces moules en grappes ces bouts de bois rongés par le sel marin ces morceaux de cordes tombés d'un bateau de pêche figurent ce qui est déposé dans ma mémoire de petits restes, comme ils me sont précieux qui seront tout à l'heure recouverts par la marée haute mais qui réapparaîtront, ceux-là ou d'autres quand la mer de nouveau se retirera marée basse, marée haute cette alternance est à l'image de ma vie de toute vie peut-être j'attends que les vagues atteignent la plage pour aller à leur rencontre aussitôt je plonge dans l'eau je nage la mer m'enveloppe et me porte je ne suis qu'un corps vide de pensée un corps souple, actif, un corps retrouvé je suis tout entier dans le présent je n'ai plus d'âge autrefois au lycée, notre professeur de géographie nous expliqua que le phénomène des marées était dû à l'influence de la lune j'eus peine à le croire tant je voulais que les mouvements de la mer ne résultent que d'elle-même elle était une personne elle était une divinité nos humeurs changeantes seraient-elles elles aussi soumises à l'influence de la lune ? il ne me déplait pas d'être un lunatique de connaître les plaisirs minuscules que m'offre la marée basse pour éprouver quelques heures plus tard les plaisirs majuscules que me procure la marée hausse la vie s'éloigne mais elle revient donc marée haute, marée basse voilà moi j'ai été très émue en lisant ce texte parce qu'il rappelle tous les souvenirs de bord de mer que chacun a pu vivre voilà alors du coup ça me permet d'enchaîner avec ce magnifique poème de Pablo Neruda qui s'appelle « Louange du jour meilleur » voilà pour une note d'espoir après cette nostalgie de la mer « Nostalgie des bords de mer » donc « Louange du jour meilleur » le jour meilleur commence avant l'aube et s'achève après la nuit le jour meilleur darde ses premières flèches parmi les éponges nocturnes et le voici devant vous le jour meilleur comme un bon camarade planté au milieu du chemin ce temps heureux dessine l'annonce mais personne ne les recueille qui lit l'alphabet des étoiles filantes ? jamais tu ne t'es arrêté pour déchiffrer les petits signes avant-coureurs livrés aux rues tu n'as pas consulté non plus la rose cardinale des derniers vents qu'importe, ô profond jour joyeux tu t'es hissé au plus haut de la hante de l'aurore et c'est ainsi que tu es apparu souris en guerrier tu fais trembler la rosée des blés à leur réveil ta clarté peint les fruits et ouvre les ailes des abeilles égarées et cette fleur jaune du ravin n'a pas d'égal car elle est veillée par tes doigts si clairs ciel déployé, ciel ouvert la jeune fille descend d'un grand palan dans l'odeur des feuilles l'air respiré ne ternit pas il conserve dans l'espace sa couleur de violette véritable le village A, province cristalline inaugure la cloche de bronze qu'on n'arrivait pas à acheter et le patron de la chaloupe sur la côte des pauvretés voit flotter parmi les émeraudes mouillées de la mer la voile que son raffiot attendait petite ma petite c'est ce jour de promenade tu dois chasser ta tristesse et ta poitrine sous ta robe tirée à quatre épingles tant deux intenses bourgeons blancs ce jour-là les travailleurs ne regrettent pas qu'ils soient fériés et ils s'attendrissent en entendant les marmots piaillés une fleur embellit le logis du pauvre en ses heures paisibles et dans la maison en ruine où les araignées s'accrochent au petit matin ou au soir tombant entre deux amoureux qui cachaient un espoir sans abri alors dernière étape du jour après la louange du jour meilleur retrouvons ce cher Bergson cher ami Bergson dans son magnifique livre l'énergie spirituelle qui nous parle de création et de beauté en ces mots il nous dit si donc dans tous les domaines le triomphe de la vie et la création ne devons-nous pas supposer que la vie humaine a sa raison d'être dans une création qui peut à la différence de celle de l'artiste et du savant se poursuivre à tout moment chez tous les hommes la création de soi par soi l'agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu quelque chose de rien et ajoute sans cesse à ce qu'il y avait de richesse dans le monde l'homme appelé sans cesse à s'appuyer sur la totalité de son passé pour peser d'autant puissamment pardon pour peser d'autant plus puissamment sur l'avenir et la plus grande réussite de la vie mais créateur par excellence est celui dont l'action intense elle-même est capable d'intensifier aussi l'action des autres hommes et d'allumer généreuse des foyers de générosité les grands hommes de bien et plus particulièrement ceux dont l'héroïsme inventif et simple affrayé à la vertu des voies nouvelles sont révélateurs de vérités métaphysiques ils ont beau être au point culminant de l'évolution ils sont le plus près des origines et rendent sensible à nos yeux l'impulsion qui vient du fond considérons-les attentivement tâchons d'éprouver sympathiquement ce qu'ils éprouvent si nous voulons pénétrer par un acte d'intuition jusqu'au principe même de la vie pour percer le mystère des profondeurs il faut parfois viser les cimes le feu qui est au centre de la terre n'apparaît qu'au sommet des volcans voilà ainsi s'achève notre séance du jour je vous proposerai une séance la semaine prochaine pour parler de la beauté dans son deuxième volet c'est la semaine prochaine que je parlerai du Japon de ferment léger et des synesthésies voilà de la correspondance entre les cinq sens pour aussi produire un extase une extase esthétique voilà merci à vous tous et vous toutes je peux rester quelques minutes si vous avez des questions sinon je mettrai les références en commentaire de vidéo comme d'habitude merci pour votre attention et à très bientôt prenez soin de vous bye bye bon merci pour votre attention ala